Par une nuit noire et orageuse, quatre musiciens, ayant une peur bleue du tonnerre, se réfugient dans une vieille auberge au centre des bois. L'aubergiste leur donne ses quatre chambres. Nous utiliserons les valets de ce paquet de cartes pour représenter les musiciens. Plus tard cette nuit-là, quatre actrices s'arrêtent, fatiguées, après avoir fait la fête. Malheureusement, toutes ces chambres étant prises, l'aubergiste doit donc les placer dans ses quatre seules chambres avec les musiciens déjà présents. Nous utiliserons ici les dames pour représenter les actrices. Quelques heures plus tard, quatre avocats sympathiques entrent dans l'auberge et demandent une chambre. L'aubergiste doit donc les placer dans les chambres avec les musiciens et les actrices. Les rois de ce paquet de cartes représenteront les avocats. Un peu plus tard, quatre athlètes font leur entrée à l'auberge et exigent une chambre. L'aubergiste, fort impressionné par leurs muscles, leur donne tout de suite une chambre qu'ils doivent par contre partager avec les musiciens, les actrices et les avocats. Les as représentent les athlètes. En accompagnant les athlètes dans les chambres, l'aubergiste y découvre la plus totale bagaille. « Assez! » hurle-t-il, outré. Il décide alors de recommencer le partage des chambres en entier, en évitant cette fois de mélanger les musiciens, les actrices, les avocats et les athlètes. Voyons voir comment l'aubergiste s'y prendra. Peux-tu mélanger les cartes en les coupant, le nombre de fois que tu veux? Merci. Croyez-vous que les personnages seront mieux répartis dans les chambres? D'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Sous-titrage Société Radio-Canada